Bonsoir-Midi à tous et merci de votre fidélité à la RTNC. À la une de ce journal, à quelques jours de la rentrée scolaire, notre conseiller Joséphine Liondo-Yaele est allé à la rencontre des vendeurs des objets classiques et quelques parents pour les préparatifs. Les détails à suivre dans le grand reportage de ce jour. Aussi, le tourisme scolaire devrait être une obligation pour l'année scolaire 2024-2025 pour valoriser les différents sites touristiques à suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bon après-midi et bienvenue dans ce journal magazine. Nous débutons par la partie actualité. La gratuité de l'enseignement de base ne pas annulée et reste toujours d'application. Les bruits qui se racontent sur les réseaux sociaux depuis hier sont des faussetés. Le démentier a été fait par le porte-parole du gouvernement dans un tweet pour Patrick Mouyaya. Ce programme est l'un des engagements irréversibles du président de la République, Félix Antoine Tisséquet de Toulombo et du gouvernement. Le ministre de la Communication et Média dénonce la pure manipulation. La scène se répète chaque rentrée scolaire. Les parents se démènent pour répondre aux exigences des écoles concernant les fournitures scolaires et autres objets classiques d'un côté. D'autre part, les vendeurs tiennent à écouler leurs marchandises à un temps record. Notre consoeur Joséphine Liondo est allée à la rencontre des vendeurs et parents dans les différents points de vente. A quelques jours de la rentrée scolaire, fournitures scolaires et autres objets classiques deviennent l'or noir. Cependant, les rayons du grand marché de Kinshasa d'habitude pris d'assaut se retrouvent clairsemés d'éventuels acheteurs sans pouvoir d'achat. Le commerce se tourne au ralenti au grand désarroi des vendeurs. La vente des objets classiques tourne au ralenti cette année par rapport aux années antérieures. La hausse des prix dues à la dollarisation diminue le pouvoir d'achat des parents. Pourtant, nous nous achetons en dollars. Nous sommes sur les grandes avenues du marché central de la capitale, notamment l'avenue du commerce et du marin. Ici, cahiers, livres, uniformes, sacs, baskets, stylos et autres objets classiques sont sur les étalages, mais pas de clients. J'ai quitté Matadi pour vendre les livres. Sans livres, les élèves n'étudient pas comme il faut. Sous-titrage ST' 501 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 en contact avec les malades et aux personnes à risque. Le ministre de la Santé a pour sa part rassuré que la RDC dispose d'une grande expertise en matière de gestion épidémiologique avec la structure permanente de riposte, le plan national de contingence et l'engagement politique du chef de l'État. La M-POX sera éradiquée à RDC, a souligné les docteurs Rocher Kamba. Une délégation du comité de gestion du groupe Varun-Dirsi-Pepsi, filiale de Varun-Beverage, a eu des entretiens à la cité de l'Union africaine avec le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, le directeur des ressources humaines de cette entreprise, Albert Mbala, a indiqué que la délégation est venue remettre au chef de l'État l'invitation à la cérémonie d'une augmentation de l'usine de Varun-Dirsi-Pepsi qui produira localement la boisson Pepsi. L'événement aura lieu en fin du mois d'août, en cours, à Maloukou, lieu d'implantation de l'usine. Albert Mbala a loué les efforts et la vision du chef de l'État d'attirer les investisseurs en République démocratique du Congo. La rétrospective de la semaine avec la mise en place du système de qualification et d'authenticité dans le secteur de l'éducation pour lutter contre la falsification des diplômes. 10 millions de dollars déboursés pour lutter contre la variole des singes. Naufrage sur la rivière Ikiongo dans l'Équateur. La synthèse de ce titre dans une sélection des mamis kadima. L'actualité cette semaine a été marquée par le naufrage d'un convoi des pirogues couplées motorisées sur la rivière des Ikiongo dans les territoires de l'Ocolela, dans la province de l'Équateur. Les surcharges serrées à la base de cet incident. Bilan, trois morts, plusieurs disparus et 75 rescapés. Lutte contre l'épidémie M-POX en RDC. Les gouvernements organisent des plans de riposte qui sont de protéger la population contre la variole des singes. C'est en collaboration avec l'Agence nationale de santé de l'UIA dirigée par le docteur Jean Kasséa. Dans l'entretemps, 10 millions de dollars américains ont été décaissés en fonds d'urgence pour lutter contre l'épidémie des M-POX. Le secteur de l'éducation, le gouvernement vient de mettre en place un système d'authentification et qualification. C'est enfin de lutter contre la falsification des diplômes d'État et attestation des réussites. Toujours dans le même secteur, la ministre de l'Éducation nationale a annoncé un train de mesure pour une année scolaire apaisée. Il s'agit entre autres de la suspension de frais de confirmation, la compte de la vente de tenue des gymnastiques et autres objectes classiques par les écoles. De son côté, le ministre de la Justice a lancé l'opération de bancarisation. L'argent dû aux taxes, rédévences et amendes transactionnelles. Pour Constamoutamba, c'est une façon de maximiser les recettes dans son secteur. C'est pendant que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a procédé au lancement de l'opération des marquages et identification des armes. C'est pour avoir la maîtrise des stocks et faciliter la traçabilité des armes. La journée mondiale de l'aide humanitaire a vécu le 19 août, occasion pour la ministre ayant en charge ses secteurs d'apporter l'assistance gouvernementale auprès des déplacés des guerres dans l'est de la RDC. Enfin, il s'est ouvert en Chine les forums sur la coopération des médias sino-africaines. Les ministres de la Communication et Médias, Patrick Mouyaïa, et la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Hélène Niembo, ont pris part à ses assises. L'été dans les journaux parus au courant de la semaine qui s'achève est dominée par la recrudescence des M-POX en RDC. Jean-Pierre Andelodemazou nous propose la rétrospective de la semaine de la revue de presse. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. La République démocratique du Congo mobilise des moyens pour lutter contre le M-POX, la vagueur de singe. Selon Actualité.cd, la RDC prévoit de vacciner 2,5 millions de personnes avec 3,5 millions de doses. La province du Sud-Kivu devient le foyer du virus M-POX. Vraie thématique parle de l'aggravation des cas de la maladie avec plus de 900 cas identifiés à Yanguezi. La ville de Kinshasa n'est pas épargnée par la vagueur de singe, annonce le phare. Plus de 100 cas de l'épidémie de M-POX ont été signalés, dont 21 positifs et 2 décès. Des morts et des disparus dans un naufrage d'une balénière sur la rivière Loukémy dans le Maïndombe, en croire le journal. Plus de 200 personnes sont portées disparues. La navigation nocturne et la surcharge demeurent la cause de l'accident. Les rebelles ADF tuent à Kanyouta, en territoire de Mombasa, dans la province de Litori. 9 corps de civils abattus par les terroristes islamiques ougandais ont été découverts à Kanyouta, révèle le potentiel point cédé. Des soldats sud-soudanais à Haru, en Nitori. L'alerte est donnée par le député provincial Antoine Moupépé, rapporte Info 27.CD. Leur nombre est estimé à environ 150 hommes. 309 perroquets gris ont mené frauduleusement en Turquie. La révélation est faite par 7 sur 7 points cédés. Ces espèces animales ont été saisies par des autorités turques. Le doigt accusateur est pointé vers les établissements Boyo et Frères. Meurtre à Mwanda, un montard a été abattu par des présumés criminels. Selon la référence Plus, le malheureux a reçu une balle à la tête en voulant poursuivre les criminels qui ont braqué un combiste. Mariage scellé entre l'ARESP et Fougec, les deux établissements unissent leurs forces pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC Nauticonos. Le directeur général de l'ARESP, Miguel Cachal-Catemp, se félicite de ce rapprochement. Les habitants de la capitale Kinshasa s'inquiètent pour leur mobilité. Leur ville est toujours sans route à la veille du retour de la saison des pluies, qui constate le phare. Si se déplacer pendant la saison sèche n'a pas été facile, il faut s'attendre à un véritable cauchemar dès le retour des pluies. Dans quelques jours, les bleus et blonds vont reprendre les chemins de l'école. Le tourisme scolaire doit en principe faire partie des activités. Et Kinshasa, la capitale de l'ARDSP, avec ses nombreux sites d'attractions, constitue en elle-même une destination à promouvoir et à faire découvrir aux enfants. Le tourisme scolaire devra être une obligation à la rentrée scolaire 2024, un dossier de Bobette et Inga, Patti, Tundango et Papimbongo. Avec la diversité d'attractions susceptibles de booster le tourisme scolaire, les jeunes Congolais connaîtront tôt et mieux leur pays. Ils vont également concilier certaines théories à la réalité. Au-delà de tous ces avantages, le tourisme scolaire contribue à l'épanouissement de nos enfants. À travers ces segments du tourisme, on ne peut pas enseigner l'amour de la patrie sans connaître cette patrie. Et nous pensons que la meilleure connaissance de la patrie peut pousser également à ses sursauts de patriotisme que nous appelons de tous nos voeux. Et nous pensons que le tourisme inculqué déjà, dès le bas âge, au milieu scolaire, au milieu étudiantin est renforcé à la connaissance de son milieu de vie, à la connaissance de l'histoire de sa ville, à la connaissance de l'histoire de son pays pour le valoriser. Donc au-delà des aspects économiques, il y a une dimension également patriotique d'appropriation de la ville et de l'appropriation du pays, car ça passe par le savoir. Promouvoir le tourisme scolaire dans la capitale, cheval de bataille de Jésus-Noël Cheké, qui dévoile son plan d'action. Nous travaillons d'arrache-pied avec le ministère provincial en charge de l'éducation au niveau de la ville de Kinshasa. L'ambition, c'est de faire matcher aujourd'hui les calendriers scolaires aux calendriers du tourisme scolaire, parce que ça va être un des segments les plus importants. Et nous avions travaillé sur quatre segments essentiels, notamment les circuits, en ce qui concerne les circuits historiques et de patrimoine. Nous avions travaillé sur les circuits institutionnels, mais en grande partie, nous avions également travaillé sur le tourisme durable, parce qu'il ne faut pas oublier, au niveau de la ville de Kinshasa, au-delà du caractère administratif et historique de la ville, il y a une grande partie de la biodiversité, en commençant par notre fleuve, que nous exploitons peu. Il y a un segment dédié en ce qui concerne la tourification du fleuve Congo, que nous allons exploiter au maximum pour rendre de plus en plus touristique ce fleuve, avec tous les trois circuits, et avec un circuit en plus, un circuit spécialisé, à ceux-là qui seront dans les classes terminales, pour promouvoir également le tourisme consacré à la recherche et aux scientifiques. Le tourisme exige beaucoup de moyens pour l'éclosion du secteur. Il faut la synergie des efforts de toutes les parties, promoteurs d'écoles, parents et opérateurs touristiques. Déjà, nous allons faire de ce secteur une obligation. Nous travaillons avec le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire, au niveau de la ville de Kinshasa, avec les provègues, avec les promoteurs d'écoles, et nous associerons également le ministère national. Chaque année, nous organisons une activité de tourisme. Cette année, nous allons programmer deux ou trois. Comme à l'école, on étudie aussi les institutions. Les enfants vont visiter toutes les institutions que nous avons dans ce pays. À l'école primaire, c'est la gratuité, rien on paye. Si les parents acceptent que les enfants aillent, ils payent seulement les transports de leurs enfants. Les élèves doivent reprendre le chemin de l'école. Les activités parascolaires doivent être formalisées et faire partie du programme de l'année en cours. À quelques jours de la rentrée scolaire, la rédaction du journaux télévisé a fait un focus sur une école dans la commune de Calamou, qui, jadis, était réservée aux enfants des travailleurs de l'Outraco, ex-Onatra, mais aujourd'hui, ouverte à tous, et P4 Kauka a toute une histoire. Suivez. Situé au cœur du quartier Matongé, dans la commune de Calamou, et P4 Kauka, a pu produire des grandes figures du pays. Mapa Wimba, étudiant quatrième, dans une salle, Redi Amis a étudié ici aussi, à troisième, l'honorable, l'honorable Lukulas, a été déçu ici. Cette école a toute une histoire. Cette école a été créée en 1953. sous le nom de Saint-Berkeman. Actuellement, on appelle Mbelikiti. Feu les Patriarches en Douane-Gizenga fait même partie des premiers enseignants. Le Patriarches-Gizenga a enseigné ici. C'était la troisième année. Aujourd'hui, fidèle à sa mission d'éduquer, cette école primaire accueille dans le cadre de la gratuité des élèves de toutes catégories. Il y a affluence des élèves, certes, mais le nombre de bons pose problème pour répondre à ces besoins qui s'imposent. La première chose de l'enseignement, c'est la gratuité. Je remercie d'abord le chef de l'État. Il a fait vraiment une bonne chose. D'abord, que Dieu le bénisse. Et nous continuons toujours à soutenir sa vision sur la gratuité. Chaque fois quand nous inscrivons les enfants, il y a toujours l'engouement. Surtout en première, jusqu'en troisième. Alors, nous demandons à nos autorités de nous aider avec des bains pour que les enfants étudient dans les bonnes conditions. À quelques jours de la rentrée de classe, Guy Riffin Azobi, directeur de cette école, sollicite d'amélioration des conditions d'apprentissage. Avec ses 14 salles de classe réparties en des bâtiments séparées par une cour spacieuse, EP4 Kauka a besoin d'une cure de jouvence pour revêtir sa plus belle robe d'attente au profit des enfants du Congo et pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, de voir tous les élèves à l'école. Les festivités marquant les 60 ans d'existence du Palou se sont clôturées hier dans la commune de Lancelé, sous la houette de son secrétaire général, chef du parti Didier Manzinga, en présence des invités, des marques venus de partout. Images et commentaires. C'est le site mythique Machita à Gizungou, résidence privée de feu l'ancien premier ministre, le patriarche Antoine Gizenga-Fongi, symbole de la légitimité populaire du Palou, situé à Bouman dans la commune de Lancelé, considérée comme la cité sainte d'un Kamba, de Kimbanguiste, pour les nationalistes lumoumbistes, qui a été choisie par la base pour la clôture, ce samedi 24 août 2024, des festivités marquant les 60e anniversaires de ce parti des masses créé le 22 août 1964. Dans son speech, devant une fougue immense des militantes et militants du Palou, en présence de Mme Mbouba Gizenga, veuve d'Antoine Gizenga, présidente nationale des femmes dites du Palou, et des invités d'honneur dont Tegzabo Saley, ancien premier ministre tchadien et vice-président de l'international socialiste, zone Afrique, de Mme Chantal Baboui, secrétaire générale de l'international socialiste, Augustin Kabouya, en sa qualité, de vice-président de l'international socialiste, de Lambert Mende, lumoumbiste, et président national de la CCU, Jean-Claude Manessa, représentant de l'autorité morale de l'AFDC, le professeur Modeste Batiloukwebo, Gabriel Mboma, représentant de l'UNC, de Vital Caméré, et le représentant du gouverneur du Maniement, le secrétaire général, chef du parti, maître Didier Mazenga Mokandzou, est revenu sur la naissance du Palou et les combats politiques menés par son leader, Antoine Gizenga-Fungi, avant de rendre un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Titsaké de Tulombo, et notre nationaliste, pour avoir donné des instructions au gouvernement en vue de bâtir un mausolée digne de son nom en mémoire de cette icône. Cette grandiose manifestation qui s'est clôturée dans une ambiance bon enfant a été agrémentée par plusieurs orchestres et chorales, parmi lesquelles Wenge Musica Maisomère, de l'artiste et musicien N'Giamma Makanda Wirasson, le ballet Pende Fumunzemba, venu de Gungu, et les chorales KwaZulu et Lumumba du Palou. Le 60 ans d'existence du Palou a été commémoré aussi par le Palou El Mayobo. Une matinée politique a été organisée au siège du parti à Débonhomme en Renette Koulonga. Reportage. 60 ans d'existence et de vie pour le parti Lumumba signifié Palou. Cet anniversaire n'est pas la fête même si quelques manifestations commémoratives ont été organisées ça et là et au siège du parti question d'être de cœur avec le compatriote victime de la guerre d'agression dans l'est du pays et l'insécurité dans le grand bandou. Pour Godefra Mayobo, skater général et chef du parti, ses records de longévité traduit les niveaux de maturité atteints par cette formation politique. Même sans festivité, notre parti est tenu de commémorer, c'est-à-dire se rappeler les fêtes qu'il a atteint 60 ans d'âge. Pas dans un long cheminement tranquille, sympathique, mais plutôt dans une lutte permanente et acharnée contre des dangers mortels et des ennemis féroces. Ça nous suivit la projection d'un film documentaire sur l'histoire du parti depuis l'indépendance jusqu'à ces jours. Joseph Dorfell-Pango, secrétaire national, est revenu sur la lutte du parti contre plusieurs mots qui ont gangrené l'histoire politique de la République démocratique du Congo. La relance du secteur des transports en RDC s'avère importante pour l'économie du pays. C'est dans ce cadre que le corps de l'élite scientifique de l'UDPS a réuni les experts et d'autres scientifiques dans une matinée scientifique pour réfléchir sur cette thématique. à l'embikaï. Cette matinée scientifique a permis au corps de l'élite scientifique de l'UDPS de réfléchir sur la relance du transport aérien en République démocratique du Congo. Pour cerner cette problématique qui constitue un frein à l'essor économique de ces grands Géas d'Afrique, il a fait appel à un expert et consultant dans ce secteur. Il s'agit d'un détail généralateur honoraire des lignes aériennes congolaises l'acte Emé-Kabouya-Tite cadre de ses partis. Dans son exposé, Emé-Kabouya est revenu sur la jeunesse du transport aérien en République démocratique du Congo, ses années de performance et les causes de sa descente aux enfers avant de faire des propositions pour sa relance. Si nous voulons avoir une flotte, nous n'avons qu'à contacter les constructeurs, ceux qui ont des avions et négocier et voir leurs conditions et de prendre disposition au niveau gouvernemental ou au niveau des entreprises pour surmonter cette difficulté-là. D'autant plus que ceux qui ont des avions n'entendent que nous. Après un débat riche en échange d'informations, les coordonnateurs scientifiques de ces structures techniques de l'UDPES, professeur Jean-Marie Béat, interpellent les pouvoirs publics. J'en appelle aux pouvoirs publics pour pouvoir investir dans ces systèmes plutôt comme dans beaucoup d'autres systèmes de transports, les routes, les navires, etc. pour créer d'emplois, créer de l'activité et aussi attirer l'attention sur le fait qu'il faut des ressources humaines de qualité. La recherche des solutions aux problèmes de la société congolaise est une préoccupation pour les corps de l'élite scientifique de l'UDPES. Les réformes entreprises au sein de la police nationale congolaise bénéficient déjà du soutien des différentes dynamiques communautaires de la société civile dans le but de combattre et éradiquer l'insécurité dans la vie de Kinshasa. Des journées de sensibilisation ont été réalisées à propos dans la commune urbano-rurale de Maluku et la commune de Kinshasa où l'accompagnement était total de l'Ordépenda. Partenaires du gouvernement congolais dans la gouvernance du secteur de la sécurité la structure Just Future appuyée par Cornade s'active sur le terrain à travers les dynamiques communautaires pour assurer une quiétude parfaite à la population avec l'accompagnement du réseau de la réforme de la sécurité et la justice les RSJ. Les ateliers de sensibilisation organisés avec l'accompagnement du réseau de la réforme de la sécurité dans la commune de Kinshasa et de Maluku ont atteint leurs objectifs et grâce à l'appui communautaire plus de 200 engins anciens Koulouna ont rejoint les rangs de la police congolaise et les sports professionnels. Des postes de la police dans les quartiers qui n'en avaient pas de juges et magistrats ainsi que la société civile ont énormément contribué à cette oeuvre. Des actes de banditisme dénoncés ont été sanctionnés conformément à la loi. Les seuls SP de la commune de Kinshasa et même associés à l'élaboration du budget de la commune afin de s'assurer de la prise en compte des questions sécuritaires et que la police de proximité soit dotée des moyens pour faire une bonne politique avec des bons résultats. La sécurité La sécurité des personnes l'accès à la justice et la paix inclusive sont bien assimilés. Aujourd'hui à Maloukou par exemple la population a droit à la parole et travaille en étroite collaboration avec la police nationale malgré des facteurs favorisant l'insécurité telles que les marques d'électricité des érosions la dynamique communautaire reste déterminée d'aller jusqu'au bout. La sécurité d'une nation est avant tout une affaire nationale et nous-mêmes nous sommes des dynamiques communautaires l'absence de partenaires ne va pas nous projeter la lémoire notre état et nous-mêmes nous n'avons pas le change. Après cette séance des restitutions pour les dynamiques communautaires j'allons s'opposer aux autorités compétentes d'agir. Ce journal a été coordonné par Fifi Moukounzi réalisé par Yolande Voka et Antré Ndjeka Mesdames et Messieurs Merci de votre fidélité Merci également à l'équipe technique Prenez rendez-vous avec Marie Calon à 19h Merci et à très bientôt